Cette journée nous sert à nous rappeler les avancées en matière de droits de femmes, mais également à voir ce qu'il y a à faire. Simone de Beauvoir disait que les droits des femmes n'étaient jamais acquis. Qu'il fallait, justement pour les femmes, de rester vigilantes pour y travailler et faire en sorte que nos États puissent arriver à 100% des droits des femmes pour leur bonheur et leur épanouissement personnel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le 8 mars et nous sommes très heureuses. Très heureux. Je suis entourée d'hommes, donc ça aussi, il faut revoir. Donc nous sommes très heureux d'être avec vous. À tout de suite. Et comme tous les soirs, André est avec nous. André, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Oh là là. On a vu, on a assisté à quoi tout à l'heure ? On a assisté à ce que c'est que la femme ivoirienne. C'est cela. Intelligente, forte. Merci, c'est gentil. C'est évidemment, nous rappeler à tous combien de fois le rôle de tous, y compris éminemment celui de la femme est important justement pour construire ce que nous sommes en train de construire. Et vraiment, nous sommes contents d'être accompagnés, n'est-ce pas, par cet esprit qui nous pousse justement à aller encore plus de l'avant. Merci, Christelle. Merci beaucoup, André. Ah oui, on l'aime. Un excellent y-for-chi. Barry. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, André. Y-for-chi sur ce plateau. Bonsoir, chez vous. Élisée Bouloudo, bonsoir. Y-for-chi normalement. Bonsoir, Christelle. Vous l'avez dit. Nous sommes tous justement pour que nos femmes continuent de prendre leur place, la place qu'elles méritent dans tous les domaines de la société. C'est de cela dont il va être question maintenant, comment la femme réussit évidemment à impacter notre société, comment elle conquiert des places, comment les hommes justement, certains qui sont là, qui ne veulent pas bouger, arrivent à le faire sous l'impulsion de la société, du modernisme et de la civilisation d'aujourd'hui. C'est de cela que nous allons parler, surtout à travers les différents domaines qui nous intéressent, Christelle, maintenant. Très bien. Alors, nous allons donc nous apesantir sur les différents droits. Et nous commençons à l'appendice avec le droit en matière de travail. Dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les droits des femmes sont connus, vulgarisés ? Et mis en exergue pour leur épanouissement, j'en parlais. L'épanouissement de la femme est très important parce qu'elle a double mission ou toute mission. Il y a son travail, il y a la famille, il y a les enfants, il y a sa famille à l'âge. Permettez-moi de faire cet anglicisme. Donc, il est important de faire en sorte qu'elle soit dans un épanouissement, dans un endroit, un environnement qui lui permette d'être à 100% André de son potentiel. Commençons par ce qui est emblématique justement de notre État. C'est dans l'administration publique, c'est là où les politiques nomment, c'est aussi là où on permet aux femmes d'avancer, soit à travers les concours, soit à travers justement la libération d'un certain nombre de secteurs. Il y a quelques années, on a libéré la gendarmerie, etc. Comment vous pensez que nous faisons de plus en plus la promotion de la femme dans notre administration et dans les milieux de travail ? Alors, disons tout simplement que dans le milieu de la société civile en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, nous avons une vigueur qui découle justement de l'action de certaines structures de défense des droits de la femme et qui donne aujourd'hui des résultats probants. On se souvient que dans le texte de nos lois, la loi fondamentale, certaines dispositions ont été revues de sorte à ce que la dot soit désormais considérée comme pas illégale. – Non, on revient là, vous êtes dans le domaine du civil, – Non, mais je reviens sur le monde du travail. – Donc, dans le domaine, au niveau du travail, eh bien, par rapport au passé, il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, pour un pays qui a un peu plus de 60 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire ne comptait pas assez de femmes dans le milieu du travail. Aujourd'hui, de plus en plus, nos jeunes soeurs, nos filles, nos épouses ont cette tendance d'abord de réussir leurs études et naturellement d'avoir accès au travail. Et donc, de plus en plus, on constate qu'à des postes stratégiques, nos soeurs occupent des fonctions importantes dans l'administration publique, qui préfète, qui d'autres sous-préfète, qui d'autres même directrices générales de l'administration publique et dans le secteur privé. Et donc, de plus en plus, quand vous regardez même au niveau des deux opérateurs qui nous fournissent l'eau et l'électricité, dans le secteur des caisses, par le passé, c'est des hommes qui occupaient ces postes et on a constaté un certain nombre de détournements importants à ces postes, de sorte que les anciens dirigeants de la CIE et de la Sodeci ont conféré donc les fonctions des caissiers aux dames. Et depuis lors, la situation a été assainie, il y a moins de détournements et de plus en plus, cela a été répandu dans l'administration publique au point que dans les régimes financières de l'administration publique, on constate donc que nous n'avons que des femmes pour la plupart. – Heureusement qu'on n'a pas que des caissières, et il a parlé également des directrices générales. Barry, selon vous, est-ce qu'il faut aller encore un peu plus loin ? – Oui, il faut aller plus loin, mais je veux dire que… – Marie, vous dites oui, mais la question de Christelle me fait rebondir sur une information qu'on va partager avec vous, c'est très important. En 2022, les chiffres du ministère de la Femme sont clairs, il y a 35% de femmes dans l'administration, dans la fonction publique, 35,37%, là où il y a 64,63% d'hommes. – Alors, justement… – Donc, comme elle dit, c'est déjà une avancée, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Vous dites oui, comment on fait ? – Oui, je disais qu'il faut aller plus loin, toutefois sans omettre ce qui a été fait, parce que si vous prenez les statistiques des années 80, 90, des années 60, et les statistiques de maintenant, vous verrez qu'il y a eu une nette avancée. – C'est clair. – Je veux dire que le droit… – Dans 5%, pour vous, c'est une nette avancée ? – C'est une nette avancée par rapport aux anciens chiffres, mais c'est un exercice perpétuel, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça, parce qu'il y a ce que j'appelle les représentations sociales liées, par exemple, au travail de la femme. Vous partez dans une usine, vous verrez qu'il y a des domaines spécifiques où vous ne retrouvez pas de femmes. Par exemple, là où il y a beaucoup d'exercices physiques, les fonctions liées aux exercices physiques. Tout à l'heure, André a évoqué l'armée. La gendarmerie, à une époque, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Vous verrez même, par exemple, à Yamsoukou, le commandant de compagnie, c'est une dame. Donc, vous verrez que dans 10-15 ans, vous aurez des indicateurs qui sont encore plus positifs. Mais je veux dire que ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça. C'est un travail, c'est une pédagogie, c'est aussi un travail au niveau des femmes elles-mêmes. Parce que pour moi, il faut que les femmes comprennent qu'il y a le leadership à l'initiative. Il ne faut pas rester là pour que vous pensiez que les gens viendront vous donner quelque chose. – Ça m'intéresse. – Ah bon, oui, attendez, là, je vous laisse rester là. Ça va aller là, OK ? – Ça m'intéresse. Vous dites le leadership par l'initiative. Il ne faudrait pas que les femmes comprennent qu'on leur servira tout sur un plateau d'or. Vous avez l'impression que c'est le mindset de la femme. Elle attend, elle est attentiste. – Non, pas forcément de la femme. Mais je veux dire que même au niveau des institutions, on a tendance à penser que c'est les ONG, ce sont les institutions qui doivent épauler, qui doivent appuyer la femme. Alors que la femme, pour moi, est légale de l'homme. Elle a l'intelligence et quand elle veut, elle bosse. Vous prenez, moi, je viens par exemple d'une communauté où à une époque, la scolarisation de la jeune fille, ce n'était pas donné. – On en parlera justement de ces évolutions-là. – Mais je veux dire que mes soeurs, quand vous regardez nos bulletins scolaires, elles étaient largement plus brillantes que moi. Et on retrouve ça dans plusieurs familles. Donc la femme n'est pas un être inférieur, non, non, non. – Ah, pas du tout. – Très bien, très bien. Ça, c'est intéressant. On va regarder du côté d'Élysée, justement. On a parlé de ses différentes évolutions. Mais il n'en demande pas moins que parfois, tout ça part aussi d'un système d'éducation et de formation qui lui-même est tellement contrôlé par les hommes qu'on dirige les femmes vers des emplois estampillés, emploi les femmes. Est-ce que là n'est pas le fond de la question ? Parce que vous pourriez répondre à la question de comment on fait pour passer de 35 % à plus. – C'est ça, ce que vous dites est tellement juste. Moi, je pense que les symptomatiques d'un constat qui s'établit sur le terrain, il faut reconnaître qu'il y a, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes commencent à plus ou moins infiltrer les différents emplois, il y a certains emplois quand même qui restent fortement dominés par les hommes. – Et c'est la raison qu'on veut comprendre. – Exactement, lesquelles et pourquoi ? – Pour mes recherches et selon les informations à ma disposition émanant du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, aujourd'hui, par exemple, nous avons, en ce qui concerne la formation professionnelle, nous avons 51 % d'apprenantes qui sont des femmes, c'est-à-dire qu'on est 49. Mais aussi paradoxalement que cela puisse être, sur les 51 % d'apprenantes, nous n'avons que 16 qui s'intéressent à des filières industrielles. Les filières industrielles. Aujourd'hui, vous savez que la politique du gouvernement, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé. Un pays industrialisé, on a besoin de personnes vraiment pour travailler dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a 16 % juste de jeunes dames qui sont dans le secteur industriel. Je vais même plus loin, le secteur minier particulièrement. Aujourd'hui, on a 10 % de femmes dans le secteur minier. C'est vrai que parfois, certains diront que, compte tenu de la pénibilité des activités qui y sont, mais la preuve a montré, et les statistiques ont montré que les meilleurs agents qui réagissent mieux, je prends par exemple même la conduite des engins, il y a de gros engins dans les mines et eaux, tout ça. Aujourd'hui, la majorité des entreprises minières confient ça aux dames. Parce qu'on s'est rendu compte, quand ils confient, il y avait une meilleure utilisation de ces ressources-là, ce qui faisait que les entreprises n'investissent pas beaucoup dans la maintenance. Donc, la réalité est là, mais il y a eu des préjugés. Justement, est-ce que l'école, Christelle, est-ce que l'école peut participer à régler ces préjugés ou vous pensez que c'est l'école même qui a un problème ? Parce que finalement, l'école donne le sentiment qu'elle a déjà tracé des voies pour les femmes en termes de formation. Justement, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut corriger en réalité. Parce que ce n'est pas faux. Vous remarquerez généralement que même quand on fait des examens, des concours, quand il s'agit d'affecter, notamment dans les enseignements techniques, dans les formations professionnelles, vous allez voir que la majorité du temps, on va vous orienter des dames dans des fonctions comme secrétaire, dans des fonctions comme RHCOM, dans des fonctions comme santé. Quand il dit santé, je vais parler des filles de ça, les autres, tout ça, les autres, ce genre. Alors qu'en réalité, je pense qu'aujourd'hui, et l'Espérance l'a montré, que des femmes à certaines responsabilités, dans certaines fonctions, pilotent mieux et conduisent mieux même les opérations que les hommes. Donc aujourd'hui, je pense même que dans le paradigme général, il y a quelque chose qui doit être fait. Au niveau même de ceux-là qui orientent, au niveau même de ceux qui font les curriculats, au niveau de ceux-là même qui motivent, il faut qu'on donne plus de... on sensibilise plus les femmes et qu'on leur montre surtout des exemples et des modèles. Ça, c'est important. Je voudrais justement intervenir sur les curriculats. Parce que quand on dit l'école, c'est vague. Si on continue peut-être avec nos curriculats traditionnels, mathématiques, physiques, sciences naturelles, et faire ce qu'on a l'habitude de faire, on n'ouvrira pas le mindset. Ouvrir le mindset, c'est parler des choses qui font imaginer, qui font voir vos capacités, qui font vous dire que vous n'avez pas de limites. Est-ce que vous pensez que sur ça, parce que ce genre de curricula, André, on ne les retrouve qu'en formation spécifique, leadership, management, mais de façon générale, dans l'admite, dans l'école... Est-ce que quand quelqu'un en troisième... Voilà, dans l'enseignement général... Dans l'enseignement général, on ne pourrait pas inculquer justement ces curriculats-là pour que ces jeunes filles-là puissent s'imaginer qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, travailler à tout le métier. Qu'en pensez-vous, Marius ? Mais c'est des pistes que l'on doit explorer. Élisée l'a tantôt dit. Élisée dit qu'il faut désormais que ceux-même qui orientent, ceux qui ont en charge justement la gestion de ce type d'orientation de nos jeunes gens et de nos jeunes dames, dans leur curcule tant scolaire qu'universitaire, fassent le meilleur choix. Très souvent, les parents... D'où la question de l'orientation, parce qu'on en parle aussi. Parce que si vous orientez mal les femmes au niveau de formation, elles vont se retrouver dans le milieu de travail. Et puis les parents aussi, les amis et connaissances doivent aider justement nos femmes à aller vers des métiers qui naturellement pourront naturellement demain leur permettre de pouvoir être au niveau ou à un temps soit peu au niveau des hommes. Parce qu'il n'y a pas de limite pour une femme qui a envie de réussir. Il n'y a pas de limite qu'il y ait une femme qui a de la volonté et à la matière, je pense, que l'Afrique de 2021 et pardon, de 2024 n'est pas l'Afrique de 2021, de 2020 ou de l'Afrique de 1960. Aujourd'hui, nos femmes sont décidées à aller vers des avancées notables et d'ailleurs, les associations qui les encadrent, qui se battent pour leurs droits, le démontent aisément. On va avoir un responsable d'association tout à l'heure. Justement, Barry, avec vous, on va aller par exemple. Tout à l'heure, on a dit, il y a 35% de femmes qui disent, bon, OK, il faut qu'on travaille à ce que tout ça agrandisse. Mais un exemple très probant, lui, il parlait d'Étienne Lécaisse. Mais enfin, on n'a pas seulement envie de les voir aux caisses. Parlons justement dans la fonction... Ne perdons pas de vue qu'elle j'aime mieux l'argent. On prend l'exemple du corps préfectoral. Il n'y a que 17% de femmes dans le corps préfectoral. Là, justement, on jette un pavé dans la main des hommes politiques. Parce que c'est eux qui nomment, c'est eux qui s'arrangent pour qu'il y ait, j'allais dire, même une représentation positive à l'école de formation du corps préfectoral. Donc, l'ENA, à ce niveau-là, est-ce qu'on ne doit pas interpeller le politique et on ne peut pas l'accuser, par exemple, de ne pas trop en faire ? Il faut interpeller le politique. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous allez interpeller le politique. Mais si les femmes elles-mêmes ne sont pas conditionnées à affronter un certain nombre de... C'est un débat. Les femmes elles-mêmes doivent faire quoi ? Non, je veux dire que dans l'entourage direct. Parce que chez nous, il y a ce qu'on appelle le processus de socialisation. Ça commence en famille. Il faut faire comprendre à la jeune fille qu'elle est capable de tout. Il faut lui construire un modèle social de réussite. Non, mais le problème, Barry, je vais vous permettre de faire le rebond là-dessus. Si vous dites, il faut lui faire comprendre. Sauf que quand même, on est dans des systèmes où on lui fait comprendre le contraire. Donc, c'est la cellule familiale. Parfois, quand la cellule familiale fait comprendre qu'elle est amenée à aller se marier, il y a beaucoup de groupes encore qui perpétuent cette façon de faire, c'est à ce moment-là qu'on dit, mais que fait la puissance publique ? La puissance publique, pour moi ici, elle ne doit pas agir sur le répressif. Parce que pour moi, c'est la pédagogie qui est la plus adaptée. Alors, je voudrais... Allez-y, vous terminez, je vous m'assure. Je voudrais dire qu'il faut créer des initiatives de dialogue avec les parents pour leur faire comprendre que la fille qui est là, elle est capable de réussir autant que son frère. Elle peut faire des choses miraculeuses. Aujourd'hui, vous prenez par exemple dans le domaine de l'aviation, et même dans les pays les plus avancés, vous voyez combien de femmes pilotent. Ça veut dire que le combat n'est pas forcément celui de la Côte d'Ivoire, mais c'est un combat mondial. Vous allez dans l'armée américaine, dans les unités spéciales, dans le domaine de la logistique, vous verrez des femmes. Dans le domaine de la médecine, vous verrez des femmes. Mais dans les unités commandos de combat, vous verrez très peu de femmes. Or, eux, ils ont commencé à travailler sur le genre depuis peut-être près d'un siècle. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de donné. Et si vous vous lancez dans le répressif, vous verrez que les familles vont opérer un blocage. Très bien, Barry. Alors, je voudrais vraiment vous rassurer, rassurer tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, il y a une véritable dynamique, une grosse dynamique pour travailler le mindset des jeunes filles. Vous voyez un peu à l'écran, il y a des programmes qui rentrent dans les écoles, qui forment. Qui forment à quoi ? À cette simple phrase de Michelle Obama qui dit « Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire en tant que femme ». Tout à fait. Vous commencez par cette génération, elles sont peut-être en quatrième, cinquième. Le temps d'arriver en seconde, elles sont inarrêtables. Elles pourront apporter un développement efficient à la Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des chiffres qui, in fine, vont être corrigés. Mais l'idée pour nous, c'est de dire qu'aucune femme ne devrait se mettre des barrières. Parce que le premier combat, c'est contre le mindset et ses idées qui ont forgé votre mindset. C'est pourquoi je parle de pédagogie. Très bien. Et les formateurs, les formations, on a les images à l'antenne, font le travail pour que cela puisse changer. Si vous permettez, je prends toujours un exemple. Moi, je suis ici d'une famille, d'une société conservatrice, la société Peul. À une époque, quand moi, j'étais plus petit, pratiquement les filles n'allaient pas à l'école. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les statistiques, je ne les ai pas, mais je prends dans ma famille directe, il n'y a plus une fille qui n'a pas été à l'école. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas en retrouver. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une évolution aussi. Il y a une évolution. Vous voyez les familles, on comprend, donc ça pousse. Mais est-ce que les entreprises, parce qu'on était dans l'administration, on a dit, on jette un pavé dans cette marre. Mais regardons aussi du côté des entreprises, Élysée. Avons-nous combien de grands DG d'entreprises en Côte d'Ivoire ? Des grands chefs d'entreprise qui sont promus par les actionnaires ? Là aussi, peut-être qu'au niveau des entreprises, il manque une éducation à faire, même si, comme Barine nous conseille, il ne faut pas utiliser la chicote. Mais comment on fait pour pousser les entreprises à valoriser un peu plus les femmes qui sont dans leurs entreprises ? Oui, je pense qu'on doit continuer la sensibilisation. C'est déjà, pour moi, la première solution. Maintenant, après aussi, quand tu regardes un peu, effectivement, au niveau des entreprises, tu verras que les entreprises qui sont généralement des multinationales, c'est-à-dire donc qui ont leur siège en Occident et autres, vous verrez que généralement, dans ce genre d'entreprise, c'est plus facile pour des femmes de pouvoir émerger. Certaines même sont nommées directrices. J'en veux même pour preuve. Celle-là qui est la directrice pays de Mining Endeavor, vous entendez très bien, Mme Gadegoku Ouattara. Voilà, vous allez voir un ensemble comme ça d'entreprises où, effectivement, mais quand vous regardez, généralement, c'est des multinationales d'entreprises à certains niveaux. Au niveau des entreprises nationales, je crois encore qu'il y a des efforts à faire. Il y a encore des efforts à faire. On a 22% d'entreprises. Exactement, je dis que c'est pareil. C'est pareil même à l'administration publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait menti, ça serait fait preuve de mauvaise foi de dire que rien n'a été fait depuis près d'une dizaine, voire une vingtaine d'années. Des efforts ont été faits et sont perceptibles. Comme le disait tout à l'heure, on entame André. Quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui, la gendarmerie qui est ouverte aux femmes, vous regardez l'MPT, qui était exclusivement pour les hommes, qui est aujourd'hui ouvert aux femmes. Quand vous regardez même au niveau même des nominations, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des femmes qui sont présidents d'institutions. Des choses qui relevaient de l'imaginaire il y a des années en arrière, aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas encore. Parce qu'on prenait un gouvernement où il y a pratiquement 33 ministres. Et comme vous en avez seulement 7 femmes, on se dit que quelque part, il y a des efforts encore à faire. Mais déjà, quand on regarde les fonctions, parce que là, aujourd'hui, on a des femmes ministres d'État, on a des femmes présidents d'institutions, il y a des efforts qui sont faits, mais il faut encore les propulser, il faut encore les pousser. Quels devront être les défis auxquels, justement, les uns et les autres doivent se conformer pour permettre aux femmes d'évoluer ? Je pense qu'à ce moment-là, on peut se demander quelle est la parole des activistes ? Ceux-là même qui sont de la société civile, ce sont les grands amis de Marius Comoué. Qu'est-ce qu'ils font ? Un représentant est avec nous, mais il faut qu'ils nous disent comment ils font bouger la société. Et justement, Ghislain est avec nous, nous a rejoints. Ghislain, enfin, je vais se poser la question. Vos résultats ne sont pas probants, Christelle, ou bien vous dites que ça va plus haut. On arrive très fort. Vous faites quoi, là, depuis ? Et ça n'avance pas trop chez les femmes, Ghislain ? Ghislain Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Oui, non, non, moi je l'accueille tout de suite. On va faire dans les reilles. Ne faites pas attention, André, lorsqu'il nous reçoit à la société civile. Alors Ghislain, merci d'être là. Merci infiniment. Nous sommes en plein dans les droits des femmes. On parle de des bons ont été faits, des choses ont été faites intéressantes, mais quand même au niveau de l'administration publique, on a 35%. Au niveau du privé, on a plus de 22% d'entreprises dirigées par des femmes. Seulement, moi je dirais. On est encore loin. Et formelles, entreprises formelles légalisées et tout cela. On est encore un peu loin. Qu'en pensez-vous de cela ? Oui, je partage votre constat. Toutefois, je voudrais mitiger et m'inscrire dans une posture positive. Le genre, c'est d'abord le comportement. N'oublions pas que la Côte d'Ivoire est une société phallocrate. C'est cela. C'est une société qui est caractérisée par les normes du patriarcat. Et dans le principe du patriarcat, l'homme est le chef du jeu de la régulation sociale. Il est contesté et incontestable. Il est le maître par excellence. C'est autour de lui que nous... Vous êtes, je l'ai dit, sans possibilité de faire changer, de faire bouger cette société ou pas ? Mais justement, si vous constatez qu'il y a des activistes, des spécialistes qui travaillent sur le genre, qui est cette science de la déconstruction, de la construction et de la reconstruction, c'est que nous nous inscrivons dans une perspective de changement, de mentalité, d'attitude et de comportement. Nous travaillons avec patience à questionner nos normes sociales, à questionner nos institutions. N'oublions pas que Barry l'a dit tout à l'heure, la plus petite unité de la société, c'est la famille. Et c'est cette institution, par excellence, qui déclenche le processus de socialisation. Mais attention, est-ce que le statut social de la femme a changé ? Lorsqu'on socialise la femme pour qu'elle soit une bonne mère, pour qu'elle soit une bonne épouse... Vous ouvrez la seconde partie de nos propos maintenant. Finalement, on se retrouve avec une répartition déséquilibrée des tâches ménagères domestiques au niveau de la cellule familiale, au détriment de la petite fille. Et cette petite fille, ça veut dire simplement que dans son temps de travail, il y a un frein. Et ce frein, ce sont les tâches domestiques. Très bien, non, Justin, ce frein sont les tâches domestiques. Mais ce qui est intéressant, 2012-2013, la Côte d'Ivoire évolue du point de vue du droit civil, du droit de mariage avec des lois qui renforcent la puissance paternelle de la femme, etc. Depuis, comment vous avez utilisé ça pour faire changer les mentalités ? Finalement, ça a été un moment où tout le monde rit un peu. Désormais, c'est pour la femme, aussi pour l'homme. On en a ri, mais vous, les combattants, comment vous vous êtes saisis de cette évolution pour faire vraiment bouger la société tout court ? Chacun a sa responsabilité. L'État a pour responsabilité de créer un environnement favorable pour l'égalité de chance entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes. Donc, lorsque vous avez la loi de 2019 qui vise à améliorer la représentativité des femmes au sein des assemblées élues, c'est référencé à la Constitution, notamment la disposition transètre. Quand vous prenez le code pénal qui va jusqu'à toucher le viol, on redéfinit le viol et on dit même l'intention impunie, mais l'État est dans ce rôle. L'État crée les conditions. Mais lorsque l'État crée les conditions, il faut qu'on se dise, je vais dire face à face, l'un des défis ici en Côte d'Ivoire, c'est la faible application de notre corpus juridique et normatif. Il y a une faiblesse dans l'application, d'où notre plaidoyer. Le plaidoyer, c'est de faire en sorte que le cadre légal, réglementaire, soit appliqué de façon stricte. Maintenant, la société civile fait des efforts. La société civile, sur la question des violences basées sur le genre, la société civile a fait d'énormes efforts. Je vous rappelle que l'un des défis, c'est la faiblesse de nos entités de prise en charge. Le centre Pavios, c'est une capacité, c'est vrai que c'est fonctionnel maintenant, mais la capacité, c'est really. Il faut nous expliquer ce centre. En réalité, depuis 2012, la Côte d'Ivoire a élaboré un document de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Et on a opté pour une approche holistique, c'est-à-dire prise en charge médicale, psychologique, économique, etc. jusqu'à la réintégration communautaire. Mais ce qui se passe, c'est qu'on crée des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. C'est une réponse. On en a 100 sur l'ensemble du territoire. Il existe des bureaux d'accueil genre, les bagues, qui sont installées dans les commissariats. Et même quand il y a un commissariat, il n'y a pas de bureau d'accueil genre, on a ce qu'on appelle des points focaux. Donc sur l'ensemble du territoire. Même le ministère de l'Intérieur a pris l'engagement d'avoir les points focaux partout. Alors, Giselin, quand on finit de dire ça, c'est très beau ce dispositif et nous l'applaudissons. Rentrons maintenant dans les familles. Parce qu'il faut bien enclencher le processus. Il faut enclencher le processus. Qu'est-ce qui donc à ce moment-là fait barrière ? Ce qui fait barrière, c'est notre approche. L'approche de l'homme ou de la femme ? Non. Du point de vue de la stratégie, on utilise trop les approches top-down. On veut impulser une dynamique de changement par le haut. C'est-à-dire ? Justement parce que quand on crée des lois, ça c'est le lévier normatif. Lorsqu'on institutionnalise le genre à travers les ministères, on est encore au niveau normatif. Tout à fait. Il faut privilégier une approche mixte top-down et puis down-up. Pourquoi ? Le changement doit être impulsé à la base. À la base. Les communautés sont souvent, je veux dire, dermatiques. Ils sont formatés et ils sont garants des us et des coutumes. Donc si nous voulons aller au changement, il ne faudrait pas se dire que tout doit venir de là-haut. Mais ce n'est pas seulement la faute de l'État. L'État nous a créé le truc. Maintenant, vous, comment vous allez parler aux communautés ? Comment vous faites en sorte que justement, dans des petites bourgades, on se parle ? Comment vous implémentez le processus ? Là où il y a des élois, etc. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez qu'il y a des projets. Il y a des projets qui sont implémentés sur l'ensemble du territoire, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, etc. Et aujourd'hui, la société civile, à travers des campagnes de sensibilisation, d'éducation, des plaidoyers qui sont faits, essaie de changer. Mais attention, on parle bien de société civile. Vous savez que la société civile n'est pas financée. Ah oui, un des gros défis, on est volontaire, mais dans la pratique, il n'y a pas de moyens. Et généralement, même quand il y a les moyens, finalement, la société civile devient prestataire des services. Parce qu'attention, vous savez qu'avec la crise postélectorale, il y a eu un pic d'émergence, ou il y a eu une émergence d'organisation de la société civile. Mais cette société civile, avec les partenaires au développement, il capte les ressources et il vous donne mandat d'aller exécuter. Vous êtes prestataire des services. Il faut sortir de la logique, du strict court terme, où on va dans une logique de prestation des services pour entrer dans une logique de développement. C'est là où la société civile sera percutante. Sur ça, c'est pas que je suis contre la société civile. À ce moment-là, je me dis, vous aussi, vous avez votre responsabilité. Parce que regardez bien, Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, ce type d'organisation compte sur quoi ? Compte d'abord sur la mobilisation des citoyens. C'est auprès d'eux qu'on mobilise et les financements pour gagner cette indépendance-là. C'est ça, parce que si moi, ministère, je dois vous dire d'aller mener des actions, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous êtes prestataire des services du ministère. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous mettez tout en œuvre pour mobiliser nos concitoyens vers les bonnes causes ? Oui, mais nous, on reconnaît qu'on a des faiblesses. L'une de nos faiblesses, ce sont nos compétences en la matière. Vous savez que la dynamique du genre, des violences basées sur le genre et autres, c'est une dynamique qui est nouvelle et c'est petit à petit qu'on s'approprie. On n'a pas toujours les compétences. C'est vrai qu'on reste dans le cadre, dans le champ conceptuel, mais très peu de sociétés civiles ou d'organisations de la société civile ont des outils. C'est ça. Genre, une boîte de données d'outils, genre, qui leur permettent d'aller implémenter. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on mette en place un processus de renforcement de capacité. On capacite sur quoi ? Sur le plaidoyer. Il faut capaciter nos organisations sur le plaidoyer. Il faut les capacités sur le fundraising, la mobilisation de ressources. Il faut aussi les capacités sur le suivi-évaluation. Très bien. Voilà. Donc, on a des défis, on le reconnaît, mais nous sommes avant tout. Si on sort de la logique de prestation des services, qui est une logique strict court terme, et qu'on rentre dans une approche de développement, on se positionnera comme des acteurs de dialogue politique et social. Et on va travailler vraiment de façon étroite, le politique, parce qu'attention, le politique aussi, lorsqu'il rentre dans les organisations de la société civile, il divise. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Alors, juste avant de passer la parole à la rue, je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir, mais en même temps, je m'interroge sur des points. Quand on n'arrive pas à gérer un challenge, il faut essayer peut-être de le contourner. Comment est-ce que vous contournez cette problématique que vous avez énoncée par rapport à votre fundraising, par rapport à everything ? Secondo, non. Oui, ça va être bon à l'anglicisme, à ce soir. Top down, le down-up. C'est terrible. Ensuite, nos communautés, elles sont là. Elles sont dans notre quotidien. Vous allez à Nono, vous avez une communauté. Vous allez à Port-Boué, vous avez une communauté. Absolument. On connaît les réalités, elles sont à côté. Est-ce qu'on a besoin... Ma question peut-être triviale, je m'en excuse. Est-ce qu'on a besoin d'attendre l'État pour aller rencontrer l'association des chefs de telle région ? Est-ce qu'on a besoin d'Abidjan ? Regardons déjà sur Abidjan. Regardons leur plateforme où ils se rencontrent. Une fois que le message est peut-être centralisé, est-ce qu'il n'y a pas de relais ? Comment est-ce que vous imaginez que ces problématiques-là puissent toucher les communautés ? Les communautés. D'abord, j'avoue que les choses bougent dans le bon sens. La dynamique est positive, à mon avis. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on ne travaille plus en silo. On commence à travailler en synergie. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il existe la plateforme, on appelle ça le collectif des activistes de Côte d'Ivoire, des organisations de la société civile qui fédèrent, qui créent une synergie et regardent leurs points forts. Et vont suivre des projets structurants, captifs pour lever des fonds. Maintenant, comment nous travaillons ? Vous savez qu'une organisation de la société civile, elle se professionnalise comment ? C'est vrai, elle se crée, mais elle a un siège. Et quand elle a un siège, elle essaie de se déployer. Donc, quand elle se déploie, quand elle est en communauté, nos portes d'entrée, ce sont les chefs traditionnels, les autorités administratives et autres. Chefs traditionnels, je vous rassure, parmi eux, les chiffres sont clairs, il n'y a que 14% de femmes. Là aussi, ils doivent aussi faire des efforts. Mais absolument, aujourd'hui, quand vous regardez… Les femmes, est-ce qu'on a des communautés rurales ? Oui, mais attention, nous ne nous limitons pas aussi… Parmi elles, il n'y a pas de chef. Nous ne nous limitons pas à la dimension numérique. Quand vous parlez de l'institution, la Chambre des Rois et chef traditionnel, la directrice des cabinets, c'est une dame. Et cette dame, elle, 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 elle… Non, 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 mais vous savez que, dans notre… La question culturelle… Oui, mais la question culturelle est importante. Vous savez que l'espace public est dévolu aux hommes et non aux femmes. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est progressif. Comment on change tout ça ? Élisez voulait vous poser d'abord. Et justement, on salue la directrice de cabinet, madame Yaba. Oui, Carbo. Oui, moi, je voulais qu'on revienne vraiment à la thématique de cette journée du 8 mars 2024, qui a été donnée par les Nations Unies, investie en faveur des femmes à sérieux rythmes. Ça, c'est le thème des Nations Unies. Mais au niveau local, au niveau national, on est agi ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur des femmes. Vous qui êtes acteur de la société civile, pour la lutte contre la violence basée sur les gens, est-ce que vous pensez que ce thème est pertinent ? Et si vous estimez qu'il est pertinent aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive ? Lequel est-ce que c'est celui de l'ONU ou le national ? Non, le nôtre, on est vraiment au niveau national. Voilà, c'est qu'il est pertinent au regard de nos réalités aujourd'hui. Et si tel est le cas, comment est-ce qu'on arrive à changer véritablement la situation de ces femmes-là ? Il est pertinent. Vous savez qu'il est pertinent. Pour moi, aujourd'hui, effectivement, c'est ensemble. Parce qu'on dit agir ensemble pour parvenir à l'égalité de genre. Et pour le faire, il y a trois conditionnalités. Il faut lutter contre la pauvreté. Oui, la pauvreté, c'est féminisme. La pauvreté, c'est féminisme. Il faut lutter contre la pauvreté. Pourquoi ? Parce que vous savez tous, vous savez tous que les femmes n'ont pas un accès durable à la terre. Très bien, ça c'est le premier point. La terre est un actif économique qui confère le pouvoir aux hommes. Justin Koulbaï, on n'a pas beaucoup de pauvreté. Ça c'est un, de deux. Mais l'analphabétisme, c'est pratiquement 50%. Donc l'éducation, c'est le moteur et l'accélérateur de la transformation des rapports de pouvoir hommes et femmes. Si on veut réussir ce changement, c'est pas l'éducation. Heureusement, le ministère de l'Éducation nationale a pris conscience de l'exemple de cette disparité. Il y a une direction d'égalité et d'équité des gens. Il y a un plan quinquennal financé par le minimum Challenge Corporation. Et aujourd'hui, on est passé à une pédagogie sensible aux gens. Nous sommes d'un processus de formation de toutes les personnes qui orientent. Parce que l'orientation est caractérisée par des relais. Troisième point. Justin Koulbaï, troisième point. Le troisième point pour moi, il faut aller à l'autorité, au leadership. Il faut qu'on développe le leadership à la base, chez nos petites filles. Parce qu'en réalité, l'estime de soi est froissée depuis la cellule familiale. Très bien. On lui fait croire que le petit garçon est au-dessus d'elle. Donc, premier stéréotype, il faut qu'on déconstruise la supériorité de l'homme sur la femme. Très bien. Et justement, notre prière... On va applaudir notre politique, Justin. Et notre prière... Non, Justin, il est... Non, mais Justin, notre prière et notre combat. C'est un activiste. Mais dernier élément. Justin est un activiste. Dernier élément, s'il vous plaît, je termine par là. On ne pourra jamais, si on reste dans l'approche condition féminine, vous voyez, depuis 1960, on n'a pas changé. Il faut qu'on rentre dans l'approche genre et développement qui questionne les rapports de pouvoir. Et pour moi, il faut une masse critique d'hommes qui prennent conscience de l'exemple de ces inégalités et qui acceptent de se positionner comme alliés pour déconstruire les stéréotypes et accompagner les femmes dans l'autonomisation de l'homme. Très bien. Et vous savez quoi ? Vous cherchez des alliés et ce ne sera pas du côté de l'autorité pour la bonne gouvernance parce que rendez-vous compte, moi, je suis aujourd'hui sur les chiffres, ce ne sera pas votre allié. En 2018, l'autorité pour la bonne gouvernance avait 25% de femmes en son sein. En 2018. En 2018 et en 2022, 18%. Voilà, est-ce qu'on peut compter sur vous pour le combat ? Je me rends bien compte que non. Donc, voyez-vous, il va falloir que chacun fasse son boulot, Christelle. Et les hommes, on est prêts à vous aider. Vous le savez, Christelle. Eh bien, bien sûr. On parle de l'autorité, de la bonne gouvernance. De 1960 à nos jours, tous les ministères, les gouvernements qui sont suggérés, on n'a jamais atteint 30%. Alors qu'en 95, conférence des Beijing, toutes les étapes parties prennent l'engagement d'améliorer la responsabilité. On en reparle. On en reparle. Voilà. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est revisiter les curriculaires de formation. Super. On parlait d'estime de soi. Ce sont des matières à inscrire au programme. Absolument. Quand vous avez l'estime de vous-même, ce qui arrive, vous arrivez à savoir qui vous êtes et comment est-ce que vous traversez votre vie avec toutes les difficultés. Ah, c'est le mindset. Cela vous forge, pas pour vous détruire, mais vous forge pour vous préparer un grand chemin. Restez avec nous. A tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour parce que nous avons un combat. C'est bien sûr faire en sorte que la femme prenne la place qui lui sied dans notre société et la belle place qu'elle a, c'est sa place au cœur du développement. Je vais vous donner un petit rapport. Je vais vous gargarer de chiffres, les amis. Et Christelle, vous allez voir, c'est quand même assez scandaleux dans notre pays. Commençons par vous donner quand même au niveau des enseignants préscolaires. Eh bien, on est bien content, le préscolaire, c'est vraiment ce qu'on aime. Eh bien, entendez-vous, 75% au préscolaire de femmes enseignantes. Hourra, hourra, tout le monde est content. Commençons à remonter un peu là où il y a un peu plus d'argent. Au secondaire, vous allez voir, c'est intéressant. Et quand on arrive au secondaire, on descend à 18% de femmes dans le public et à 12% de femmes dans le privé. Vous voulez que je vous parle du supérieur, les amis ? La Côte d'Ivoire, bel exemple. 79% d'hommes dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, où sont les femmes ? On a décidé encore et toujours d'être des machos et de ne pas permettre aux femmes d'évoluer. Je vous choque un peu, parce que c'est scandaleux tout ça. Il faut faire en sorte, Christelle, que les choses aillent de mieux en mieux. C'est clair. Et il y va également de ce que la femme s'implique également, avec tout ce qui a été dit précédemment avec Gislain Koulibaly, qui est toujours avec nous, notre espère-jean. Mais André nous a rejoint sur ce plateau une dame et une grande dame. Elle est coordonnatrice de la Confédération des déguerpies d'Abidjan, Kagesco. Elles sont aussi concernées par la Journée internationale des droits des femmes. Ça, c'est intéressant. Et nous avons donc invité Mme Connerose, avec elle nous allons parler de ce qui s'est passé ce jour-là, comment elles ont vécu et comment elles vivent en tant que femmes. Et c'est quoi le prochain point, le prochain step, la next étape ? Merci d'être là, Mme Conner. Merci bien, Mme Conner. Alors, ce jour-là, vous avez vu venir des machines, des bulldozers. Des machines de la mort. Voilà, qui ont cassé vos maisons. Ah non, c'est quand même bouchement. Qui ont cassé vos maisons et qui vous ont arraché à ce que vous aviez de plus précieux. Au-delà des bâtiments, il y a les souvenirs, il y a ce patrimoine immatériel que vous avez perdu. Comment est-ce que vous le vivez ? Vous l'avez vécu ce jour-là, Mme Connerose. Oui, merci. C'est mon plaisir. Vraiment, je voudrais remercier la télévision, la TV, pour cette opportunité qu'ils nous offrent pour pouvoir nous exprimer notre douleur du jour fatidique du 28 janvier 2024. Alors, donc, en mémoire de certaines personnes qui sont décédées à la suite de ça, il y a un bébé de quelques mois et aussi notre doyen, M. Daboyon, qui est aussi décédé dans cette histoire. On peut revenir sur ces deux points. Un bébé de quelques mois, le doyen. Pour le bébé, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la crise qu'ils ont commencé à jeter à la poursuite des manifestants qui s'opposaient à ce que les machines accèdent au site, que l'enfant a inhalé. Il a suffocé. Donc, il y a eu ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été passé en essence ? Est-ce que vous avez informé la puissance publique de ce qui venait de se passer ? C'est pour cela que nous nous sommes organisés. Nous nous sommes organisés, que nous avons mis sur pied cette conférence. de la Fédération pour recueillir toutes ces victimes et tous ces cas vraiment extrêmement urgents. Quelle était la situation de notre doyen qui est parti aussi ? Lui, il était vraiment malade un peu, mais sa santé ne présageait pas une mort subite. Donc, quand il a vu les machines venir, je crois qu'il a eu un choc. Il a eu un choc et puis il a même assisté à la réunion du lundi que M. Bitogo a allé sur le site pour pouvoir échanger avec la population. Bon, c'est après ça et pour le monsieur est parti. Très bien. Merci, Mme Conneros. Vous êtes avec nous. On a voulu que vous soyez là aujourd'hui parce que les femmes, on n'en parle pas suffisamment quand il s'agit de coûts comme ça, social. Je dirais de même de coûts sociaux parce qu'il y a plusieurs coûts que les femmes supportent en Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a un déguerpissement comme ça, il y a des femmes qui prennent un coup dur. Combien de nos mamans que vous connaissez dans cette zone ont été touchées par ce déguerpissement ? C'est des centaines de milliers, c'est des centaines de femmes. Moi-même qui suis là, je suis propriétaire d'une maison, de la villa. Voilà, sur ce site, effectivement, ce que vous nous sommes en train de voir, c'est là qui était ma maison qui a été vraiment démolie. Avec tous vos papiers, la CD, tout ce qu'il faut. C'était les souvenirs vraiment. Je ne sais pas où je pourrais me trouver. Je ne sais pas si je suis en haut ou à terre. Je ne sais pas vraiment. Et ce jour-là, ils sont arrivés à 8h. C'était un dimanche. Moi, je dormais encore. Mais à 10h, je crois que les voisines sont venues taper. Ma porte dit « Ah, mais maman, maman, il faut sortir parce que les machines sont là, les gens veulent déguerper. » J'ai dit « Mais comment ça ? » Je sors et effectivement, je vois tout le monde affoler. Et c'était à quelle heure ? À 10h. 10h du matin. À 10h du matin. Et je commençais à arranger. Qu'est-ce que je peux prendre bien ? Qu'est-ce que je peux prendre dans cette situation ? Une situation pareille. Vous n'avez pas reçu de mise en demeure avant cette opération ? Non, avant cette opération, je n'ai pas reçu de. En 2018 ? Pas là. Est-ce que vous avez connaissance, peut-être vous, vos voisins ? Ou en tout cas, est-ce que dans le quartier, il y a eu une mise en demeure qui a circulé des années antérieures ? Enfin, en tous les cas, un moment où vous avez entendu qu'on allait casser le quartier, qu'on vous enverrait les papiers ou pas. C'était quoi la situation que vous saviez sur le quartier ? C'était quoi la situation ? Ils nous ont dit qu'ils nous ont envoyé une mise en demeure. La mise en demeure est venue après. Après ces questions pareilles ? Après la 2e casse, le 19 février. Ah donc, il y a eu d'abord le 28 ? Le 28, le 28, le 2e mois. Ils sont venus en force et là, ils ont eu à toucher l'école Chahélène. Mais avant ça, il n'y avait pas de mise en demeure ? Non, non, il n'y avait pas de mise en demeure. Mais ce que nous savons, c'est que nous avons eu dans le temps, dans le passé, que l'autorite devait être agrandie. Voilà. Élargie de 100 mètres et 50 mètres, je crois bien. Mais ça, c'était en 2014. Et c'était juste acquis d'informations ? Est-ce que vous avez dit que vous devriez bouger ? Le document même n'est même pas parvenu. Les journaux comme ça que nous avons appris. Ah d'accord. Oui. Nous avons souscrit dans cette opération immobilière depuis 1995. Ah, ça c'est intéressant. C'est une opération immobilière. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant, Christelle, sur la question. Vous dites, nous avons souscrit. Et Christelle parlait de promotion immobilière. Oui. Ça veut dire que c'est un opérateur qui vous a proposé de vous installer sur ce terrain. Vous n'avez pas pris bagage et affin je m'attends. Non, non, pas du tout. C'est des maisons bien bâtissées. Parlez-nous de cette expérience avec le souscripteur. Bon, avec le souscripteur, c'était M. Europa, d'ailleurs, qui a fait le jardin d'Eden, le site de Jesko, dans les années 95, 94, 15, et puis il a le site de Mputo. Alors donc, nous avons souscrit et nous avons eu des échanges avec lui. Et nous avons eu des démêlés avec lui. Parce que quand nous sommes arrivés en 2000, moi je suis arrivée là en 2001 ou 2002 par là, et quand nous sommes arrivés, c'était les quatre murs. Donc nous avons déjà même des démêlés avec lui. Et au fur et à mesure, les choses se sont arrangées et nous avons pu construire notre villa. Et vous voyez que ces maisons qui ont été démêlées, vous imaginez que ça fait 30 ans. Oui, 30 ans. Non, 20 ans par rapport à la situation. Voilà, 24 ans maintenant, je peux le dire, 24 ans aujourd'hui. Vous voyez que c'est comme un bébé que nous avons nourri, entretenu parce qu'en ce moment, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait ni d'électricité. Voilà, d'où nous avons vécu là, jusqu'à ce que ce soit vraiment propre, jusqu'à ce que ce soit vraiment vivable. Et aujourd'hui, on vient nous chasser comme ça. Et aujourd'hui, quelle est votre situation professionnelle ? Oh, bon, moi je suis dans des activités. Des activités libérales, génératrices de revenus. C'est intéressant parce que, comme vous voyez, nous célébrons la journée des femmes. Et nous avons voulu justement avoir un visage de femme de Côte d'Ivoire, une maman de chez nous, qui vit justement ce que c'est que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, avec ses réalités, ses abus, etc. Est-ce que vous pensez que, finalement, votre statut de mère de famille, comme d'autres, tout ça, ça n'a pas compté aux yeux de l'administration. C'est ce qu'on appelle le droit d'une femme. Je peux vous dire que sur cette cité, effectivement, moi je suis une veuve. Sur cette cité, vraiment, il y a aussi des femmes qui ont acheté ces maisons-là aussi. Il y a une même qui a eu, comment on appelle, qui a fait sa maison, elle a pris sa retraite, elle a fait une maternité là, elle a eu près de 1000 bébés à peu près, qu'elle a pu faire ça, sur cette cité-là. Et la maternité est tombée ? La maternité a été tombée. Et il y a une autre clinique, un dispensaire, qui est aussi tombée. Mais on n'a pas de cas là-bas, on n'a pas de... Non, non, là, il n'y avait pas de cas. Vraiment, tout le monde était traumatisé. Toutes les femmes, c'est vraiment traumatisées. Les femmes vivent en plein air. Vraiment, ce n'est pas joli à voir, ce n'est pas agréable. Avant de passer la parole à Élisée, Marius et Barry, en ce moment précis, et aussi juste là, en ce moment précis, où est-ce que vous vivez avec l'ensemble des familles, donc des femmes ? Je suis devenue, je squatte quelque part, je suis à Benjaville, je me suis retrouvée à Benjaville, je suis en train de squatter quelque part, une petite chambre avec des enfants, mon matelas même est à terre. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas facile, en attendant, puisque ça fait juste un mois, voilà, donc en attendant que j'ai pu avoir quelques moyens pour pouvoir me prendre un logement, vous savez que les autres logements, oui, mais les autres, chacun s'est cherché, c'est des familles disloquées. Est-ce que parmi vous, vous restez un peu, excusez-nous les amis, dans le prolongement de la question du Christelle, vous aviez des enfants qui étaient scolarisés ? Oui, oui, oui. Ils sont aujourd'hui à Benjaville. Oui, bon, j'ai un enfant qui était en apprentissage dans un centre, en particulier, je suis obligée de partir avec lui à Benjaville parce qu'il ne peut pas rester quelque part. C'est ce qui veut dire qu'il a arrêté l'école ? Oui, il a arrêté. Ah, ça, il a arrêté. Il disait Bouloubou. D'accord, moi, je voulais exactement revenir un peu sur les conséquences. Aujourd'hui, vous exercez une activité là-bas. Est-ce que cette activité continue ou l'activité n'existe plus ? Oui, ça s'est arrêté. Je ne peux pas continuer puisque tout est cassé. Donc là, vous êtes sans revenu aujourd'hui. Bon, je suis sans revenu. Bon, je ne fais que vivre des dons de certains des parents, des proches qui viennent me faire comme on le dit, Yako. Voilà. Est-ce qu'après, comment dirais-je, les déguerpissements dont vous avez été victime ? Parce que vous avez évoqué votre cas, vous avez parlé d'une promotion immobilier à laquelle vous avez souscrit. Est-ce que vous avez touché le district pour vous expliquer, pour leur faire part de la situation, de votre situation typiquement ? Oui, bon, la situation de la cité, quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils cherchent même à entendre quelqu'un ? Est-ce qu'ils cherchent même à écouter ? Quand ils viennent, ils viennent, la machine, ils l'atterrissent ? Non, je parle de l'institution, en fait, le district, pas ceux qui sont allés casser. Est-ce que vous avez porté votre dossier au niveau du district et des autres autorités complétaires ? Aujourd'hui, quel est le niveau de votre contact ? Ah oui, non, c'est peut-être... Effectivement, c'est maintenant, après le traumatisme, effectivement, il faut attacher maintenant ta ceinture, il faut attacher maintenant... Oui, on arrête de pleurer et puis prendre le devant des choses. Et ça, c'est intéressant. C'est vous, une dame, qui êtes devant. C'est vous, une femme, justement, de la communauté qui êtes devant. Et ça, c'est intéressant, pour comprendre, justement, pourquoi c'est vous qu'ils ont choisi. Oui, ils m'ont... Bon, peut-être que je ne sais pas, mais ils ont trouvé qu'en moi, peut-être que j'étais un peu pertinente sur notre plateforme et cetera. Ils ont trouvé que j'étais pertinente. Donc, ils ont trouvé que je peux vraiment porter le flambeau un peu plus haut. Donc, vraiment, je pense que le choix est parti de cela. Moi, je pourrais vous dire, pour vous rassurer, que dans ce genre de situation, une femme est mieux, pour l'idée. Ah, OK. Parce qu'elle a une force intérieure, une capacité de résistance qui n'est pas comparable à l'homme. Très bien. Élisée Bouloube ou Gislain, question ? Oui, alors, moi, je pense qu'on célèbre cette Journée internationale des droits des femmes dans un contexte qui est difficile. Difficile parce que voici des femmes qui étaient déjà vulnérables et on est venu accentuer leur vulnérabilité. Vous savez, les femmes ont droit à l'éducation, les enfants ont droit à l'éducation, les femmes ont droit à un logement décent, les hommes ont droit à un logement. Et donc, je veux dire que les principes même de base ont été foulés aux pieds. Oui, c'est ça. Parce qu'il est vrai qu'on veut aller vers la modernisation, mais en même temps, cette modernisation doit avoir un visage humain. C'est ça. N'oublions pas que les femmes, c'est plus de 47 %. La population. Donc, c'est une force démographique. Quand vous regardez au niveau électoral, nous sommes à un an des élections. Ces femmes-là, elles ont aussi le droit de vote. Et donc, je pense qu'elles sont dans le dénouement, elles sont dans le trauma, parce qu'il faut aussi prendre en charge ces formes de trauma. Très bien, c'est bien sûr. En tout cas, c'était le commentaire de Giselin, qui est un acteur de la société civile, et un autre qui est avec nous. Vous pouvez poser une question ou un commentaire ? Non, juste une question. Une contribution. On a reçu même sur ce plateau le docteur Boga Sacco-Gervais, qui avait naturellement affirmé à la connaissance de l'ensemble de nos téléspectateurs que des actions étaient entreprises par la société civile et donc les organisations de défense des droits de l'homme ont fait naturellement d'ester en justice pour votre compte. Qu'en dites-vous ? Ok, ok, vraiment merci, parce qu'il faut reconnaître que nous étions obligés de toucher l'organisation de Boga Sacco, parce que toutes les personnes que nous avons essayées de toucher, les avocats et autres, elles ne voulaient nous défendre. Ils ne voulaient pas vous défendre ou ils demandaient de l'argent ? Ça, c'est intéressant. Pas de l'argent, parce que le dossier était trop sensible pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on est obligés de nous tourner un peu vers l'organisation de l'homme ? Attendez, on ne peut pas passer rapidement là-dessus. On sait bien qu'au niveau du droit, et Gisela est là pour m'appuyer, pour infirmer ou confirmer le propos, il y a, on dirait, une capacité, une facilité de pouvoir défendre ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens. L'assistance judiciaire. L'État a prévu ce dispositif-là. Donc, je suis un peu surprise d'entendre ici qu'aucun avocat ou ceux que vous avez... contactés, refusés, enfin, n'ont pas acceptés à cause de la sensibilité politique, peut-être, du dossier. Non, vous avez lancé un mot. Quand vous avez parlé, tout de suite, vous avez parlé d'avocat. L'assistance judiciaire, et c'est ça qui est carrément paradoxal dans ce à quoi on insiste, c'est vrai que c'est l'État, mais c'est avec l'ordre des avocats. Absolument. Les avocats ont une obligation, eux-mêmes, même éthique, de vous accompagner et de bénéficier de l'assistance judiciaire pour vous. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement gênant pour le contrat social entre nous parce qu'on fait tout ça pour que les uns et les autres puissent s'entraider. Ça, c'est vraiment choc. Ça va être corrigé, mais au total, vous avez vu la FIDO, c'est cela. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle a parlé du Nexté tout à l'heure. C'est quoi la suite de tout ce que vous êtes en train de faire ? Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour pouvoir interpeller le gouvernement, pour pouvoir vraiment se pencher sur notre cas, qu'ils ont trouvé que c'était une erreur. Alors, donc, nous souhaitons... Et arrêtons-nous là-dessus. Ils ont trouvé que c'était une erreur quand ? Oui, parce que nous avons vu dans les... M. Bakongo, il dit que, vous voyez, le cas, c'était une erreur. L'école de Chahélène était une erreur. Si vous détruisez l'école Chahélène qui dit que c'est une erreur, c'est que les bâtiments qui étaient à côté aussi, c'est une erreur. Alors, donc, vous ne pouvez pas réhabiliter l'école et laisser les familles pour compte. Et vraiment, nous sommes là. Il faut bien que les enfants puissent... Ah, oui, bien sûr. Voilà. Justement, les familles qui sont parties... Vous, vous êtes partie à Benjerville. Oui. Et votre fils, aujourd'hui, ne va plus à l'école. Chahélène a été réhabilité. Il faut bien que des enfants y aillent. Est-ce que vous avez, vous, un chiffre pour dire, au total, il y a peut-être 100 familles impactées et les familles qui ne sont plus avec nous, qui ne sont plus à Abidjan ou à Yopougon, il y a 15 familles peut-être à Benjerville. Deux familles sont retournées au village. André, certains en parlaient sur la toile. Certains se sont retrouvés peut-être au village. Bien sûr. Est-ce que vous avez... Parce que ces enfants doivent repartir à l'école, forcément. Oui. Effectivement, nous avons quelques chiffres. Mais bon, les chiffres ne sont pas... Consolidés. 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 Parce que nous continuons d'enregistrer. Nous continuons d'enregistrer. Moi, je vais jeter la pavée dans votre mare, juste là, parce que c'est là où les associations de l'association civile doivent accompagner nos mamans, les aider à, j'allais dire, à structurer scientifiquement leur situation. Oui, à se retrouver. Tout ça avait été fait. Je pense que ça aurait pu les aider. Bon, ce n'est pas vous particulièrement, parce que vous êtes dans un autre domaine. Mais tous ceux qui travaillent sur les trois domaines... Marius, c'est lui, voilà, qui s'est été payé. En tant que Marius, en tant que... Consommateur. Oui, vous êtes consommateur. C'est bien beau tout ça. Vous êtes des civils. Oui, nous suivons, bien entendu. En fait, dans un cas pareil, c'est plutôt les organisations de défense des droits de l'homme. Voilà. Et donc, les structures comme la FIDOP, et pas mal de... Et alternatrice, la LIDO, la LIDO, et bien d'autres organisations qui devraient. Parce que dans la société civile, chaque entité a sa spécificité. Et donc, nous, organisation de défense des droits des consommateurs, nous nous battons pour les principes directeurs pour la protection du consommateur. Je suis d'accord avec vous que, effectivement, les associations, la société civile peut nous accompagner, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils n'ont pas les levier. Nous, notre situation est plus grave que ça. L'heure est grave. Parce que nous, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à depuis, ça fait maintenant un mois et demi, nous n'avons rien perçu. Moi, j'aimerais entendre Marie, c'est plus peut-être sur la question. Quand elle dit que vous n'avez... Enfin, les associations n'ont pas les leviers. Ça veut dire qu'on fait du bavardage, vous faites des promesses, mais vous n'avez pas la main d'action. Comment vous réagissez jusqu'à là ? Vous voyez, elle est dans la posture d'une victime et des victimes. Dans l'immédiat, techniquement, on parle de satisfaction des besoins pratiques. Des besoins essentiels. Essentiels, pratiques. Vous savez, elle a besoin d'un endroit où se reloger. La société civile peut avoir des centres, mais les centres que nous avons, c'est pour les personnes qui sont victimes de violences basées sur le genre cas de viol, cas d'agression sexuelle. Mais ici, c'est un habitat qui est détruit. Et donc, la société civile peut s'organiser si, effectivement, on a des réponses alternatives. Mais tout de suite, pour satisfaire les besoins pratiques nourritues et autres, on peut s'organiser pour envoyer, mais je pense qu'il y a un ministère en charge de la cohésion, de la solidarité. – La solidarité. – La solidarité. – La solidarité. – Il faut que ce ministère prenne également ses responsabilités pour, justement, anticiper sur… – On va lui donner la parole. – La pauvreté de ces femmes. – Très bien, on va finir avec vous. – D'accord. – Aujourd'hui, comment vous vous organisez ? Dites-nous aujourd'hui votre méthode. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce collectif ? Pour terminer là-dessus, pour qu'on sache exactement où est-ce que vous voulez partir. Vous êtes en train de partir en justice, vous êtes en train de solliciter la solidarité nationale. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que vous soyez rétabli, je dis bien, dans votre dignité ? – Effectivement, nous sommes en train de travailler, de travailler sur toutes les formes, parce que là, nous voulons demander des audiences dans les ambassades. Déjà, nous allons faire des tournées dans les ambassades, déposer nos courriers, pour qu'ils puissent se pencher sur notre cas, notre situation. Parce qu'on ne peut pas dans un pays mettre les fils et les filles de ce pays dehors. En même temps, on reloge certains réfugiés qui ne sont pas contre. De l'autre côté, on fait que vraiment, il y a deux poids, deux mesures. Nous avons besoin des logements. Nous devons être relogés, être pris en compte. Nous devons être pris en compte sur toutes les formes. parce que l'assistance médicale, l'assistance financière, matérielle et tout et tout. Nous avons besoin de tout ça. Oui, nous devons être dédommagés. Parce que moi, comme cela, tout a été endommagé dans ma maison. C'est pareil pour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez... Je me permettrais de déranger la règle. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro de téléphone, s'il vous plaît ? D'accord. Déjà... Pour toutes les personnes qui veulent vous contacter, vous l'apportez. Qui est un sac de riz ? Attendez, on se rend discipliné. Qui est un sac de riz ? Qui est un petit parpaing ? Là où vous êtes allé, peut-être ça peut construire un petit hangar. Qui est le genre... Et puis, assister aussi. Assister l'association. En fait, si on veut contacter aujourd'hui, Maman connaît Rose et l'association. Nous lançons vraiment un appel au peuple du Côte d'Ivoire. Aux bonnes volontés. Aux bonnes volontés. Et vraiment à toutes les bonnes personnes. Le numéro de téléphone. Voilà, à toutes les bonnes personnes de nous donner vraiment de nous venir en aide. Nous donnons le numéro de téléphone. Trois numéros de téléphone. Allez-y. Le 0101-28-73-69, 0505-75-26-17, 07-48, 06-70-34. Reprenez, s'il vous plaît. Ok, le 0101-28-73-69, 0505-75-26-17, 07-48, 06-70-34. Merci vraiment, Mme Connerose. Merci, Gisela. Merci à vous tous d'avoir démontré en Côte d'Ivoire que nous, nous pouvons parler de l'évolution de la femme à travers certaines actions que nous posons qui, au fond, finalement, agissent négativement sur le bien-être de la femme. Je terminerai cette émission, avant de laisser la parole à Christelle, par un mot du gouvernement lui-même. Face à ses responsabilités, le gouvernement dit « Nous avons ratifié les textes internationaux sur les droits de la femme, tels que la Convention de l'élimination de toute forme de discrimination. » L'exemple de notre chère maman, « À l'égard des femmes », c'est un texte que vous devez connaître. La CEDEF. La CEDEF. « Les stratégies et les perséphiles d'action du Nairobi ». Autant de textes, je ne vais pas tous les citer, je veux juste dire à la communauté nationale que vraiment, quand on est conscient nous-mêmes que nous avons violé un certain nombre de droits, aucune honte ne devrait nous habiter pour les réparer assez rapidement. C'est cela aussi, je veux dire, que l'humilité, quand on gère l'action publique. Nous avons pleinement confiance aux institutions de notre État quant à la revalorisation des droits de ces femmes aussi de GESCO. Et nous savons que nous allons entendre de bonnes nouvelles de votre côté. N'hésitez pas à les appeler. Il faut qu'un élan de solidarité soit créé en Côte d'Ivoire. Autour de cela, et Mama Coney Rose, nous serons à vos côtés pour vous soutenir. Merci, c'est bon. Surtout que la Côte d'Ivoire, ce vœu Côte d'Ivoire solidaire. Très bien, c'est ça. Merci beaucoup. Notre émission est terminée. Et puis, si vous étiez à GESCO, que vous êtes relogée, et puis vous n'avez plus de contact, et vous l'avez vue, appelez-la pour être inscrit peut-être, et que les enfants repartent à l'école et que les femmes retrouvent leur pleine dignité. C'est le 8 mars aujourd'hui. C'est la Journée internationale des droits de la femme. Et notre émission se termine sur cette note-là. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous, André. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Marcus, merci. Barry, juste là, merci d'être venu. Merci. Élisée, Mamakone, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501